Je me baladais dans le chemin de traverse tout à l'heure, je suis passé chez Ollivander, ils m'ont vendu une très belle baguette, la baguette qui apparemment appartenait à Voldemort en plus, alors soit dit en passant, voilà, on verra bien ce que ça donne dans la vraie vie, peut-être que je peux faire des trucs genre, Axio, un nouveau jeu Harry Potter ! Hop, et puis du coup, il y aurait un nouveau jeu Harry Potter qui apparaîtrait peut-être, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? La vidéo d'un RPG Open War Harry Potter a rédiqué ce matin ! Mais c'est pas beau ça, comme quoi ? Eh, la baguette elle fonctionne ! Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo du jour, concernant un nouveau potentiel Harry Potter, puisque ça aurait leaké, le jeu pourrait être développé par Avalanche Software, édité bien évidemment par Warner Bros qui dispose d'Harry Potter, regardez cette petite magnifique pop qui est juste ici, une info vient de l'utilisateur Reddit, vape this bro, une info excitante mais à prendre avec des pincettes, il y a tout un trailer que je vous mettrai très certainement par là ou par là, voilà, pendant qu'on va en discuter et en parler, pour pouvoir un petit peu analyser toutes les informations, d'ailleurs on va se regarder rapidement le trailer qui est juste là, on s'en fiche du son parce que sinon, haha, des droits d'auteur, voilà, on va se faire un petit peu démonétiser la vidéo, ça serait un petit peu ennuyeux, et donc du coup, on voit pas mal de choses sur cette vidéo qui est juste là, il y aurait du craft de potions, il y aurait de la botanique, il y aurait des animaux fantastiques, il y aurait du mal, il y aurait différents types de sorciers, il y aurait plein 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 de choses, et moi étant fan d'Harry Potter, je vous l'ai peut-être déjà dit, en même temps si je suppose de tous les DVD qui sont là, des DVD, c'était même pas les Blu-ray quand je les ai achetés, les DVD qui sont là, avec également le petit Harikala et tous les bouquins, et également cette baguette vendue par Ollivander, oui bon c'est pas vendue par Ollivander, d'accord, c'était culture, bon bref, et du coup, et bien juste ici, juste là, ça fait une espèce de truc de présentation, et bien on va pouvoir un petit peu dérouler tout ce qu'il y a dans cette information, dans cette information, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien cela se passerait dans le monde des sorciers au 10... Alors, dis donc, du 19ème siècle, RPG Open World, la 3ème personne, vous imaginez Harry Potter ? En RPG, la 3ème personne, un petit peu comme on avait pu le voir sur les premiers jeux qui étaient sortis sur PC à l'époque, qui étaient juste énormes, mais franchement j'avais surkiffé déjà à l'époque, vous êtes un sorcier de 5ème année, arrivé tardivement, 5ème année, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de sorts, on sait déjà faire beaucoup de choses, et on n'a pas besoin de se retaper les premières années, là, avec les cours de divination, etc., et la petite folle avec ses petites bouboules et tout, et du coup c'est peut-être beaucoup plus sympa. Vous avez la capacité de traquer et identifier des vestiges d'un ancien pouvoir, alors on ne sait pas trop ce que ça signifie peut-être dans le monde ouvert, parce que ça serait un monde ouvert, un open world d'Harry Potter, alléluia, ça serait juste magnifique, on pourrait trouver des petits vestiges un petit peu par-ci par-là, sûrement dans le monde d'Harry Potter, parce qu'on s'en fiche tout le moment du monde des moldus, les moldus, ils sont sympas, mais il y a un moment, ils ne savent pas trop faire de magie, donc on s'en bat un peu les steaks. Et du coup, à votre arrivée, merci à jeuxvideo.com d'ailleurs pour le tweet et pour le thread du tweet, parce que c'est là-dessus qu'on le lit, à votre arrivée, d'étranges événements commenceraient à se produire dans la forêt interdite, donc il y aurait bien évidemment la forêt interdite qu'on pourrait arpenter, les murs du château frémissent de nouveaux mystères, avec le prof Elézard Fig, vous embarquez dans une aventure à travers des lieux familiers, mais d'autres totalement nouveaux également, ça veut dire qu'on irait très certainement dans les lieux connus de la licence, de la série et sûrement des films, donc la forêt interdite, peut-être le labyrinthe dans lequel il y a eu la coupe de feu, mais également le cimetière, peut-être où l'or de Voldemort était enterré, il y aurait peut-être plein de choses comme ça, le château peut-être explorable en entier, et bien sûr des nouveaux endroits dont on avait déjà entendu parler dans les bouquins, par exemple, ou va Hagrid dans certains des bouquins lorsqu'il part à la chasse aux dragons, peut-être qu'on pourrait aussi découvrir ce genre de titres, ce genre d'endroit, et ça pourrait être super cool, on aurait également, et bien du coup au programme, craft de potions, c'est ce que je vous disais, maîtrise de nouveaux sorts, donc apprentissage de nouveaux sorts, et donc du coup, bien évidemment, et bien tout ce système de RPG, peut-être mettre des points de compétence pour apprendre des nouveaux sorts, encore une fois, on est, je le précise, sur un leak potentiel, il n'y a rien de sûr, mais on se hype là-dessus, et moi ça me hype de malade mental, des combats contre des sorciers maléfiques, des gobelins, et découvrez la vérité sur votre destinée, le sort du monde des sorciers est entre vos mains, si ça pouvait être vrai, c'est vrai que ça serait quand même vachement cool, il s'agirait d'une nouvelle histoire, séparée des livres, donc du coup, bien évidemment, puisqu'on serait dans le monde des sorciers du 19ème siècle, Harry Potter se situant dans le monde, et bien dans notre monde actuel, on était dans les années 2000, 2000, 2010, donc ça se passait dans ces années-là, si je ne dis plus de bêtises, en fonction de ce que je me souviens, on va prendre la pensée qui est là, on va mettre dans la pensine, toutes ces références culturelles dedans, il s'agirait donc d'une nouvelle histoire, séparée des bouquins, donc avant les bouquins, sûrement avant Voldemort, peut-être même, même très certainement avant Voldemort, vous pourriez explorer le monde des sorciers librement, pour la première fois, open world, RPG, on y revient, choisir votre maison, faire le bien ou le mal, alors choisir votre maison, ça veut dire que, on aurait le choix bien évidemment entre Serdègle, Poufsouffle, Gryffondor, et également Serpentard, du coup, c'est Serpentard ça, je suis plus Gryffondor, mais c'est vrai que, chez Ollivander, quand j'ai vu la baguette de Voldemort et la baguette d'Harry Potter, la baguette de Voldemort, elle en envoie carrément plus du pâté, on est clairement d'accord là-dessus, donc, faire le bien ou le mal, du coup, peut-être potentiellement, un petit peu comme dans les premiers Fallout, et bien avoir différents, différents axes, différents axes qui vous permettront, du coup, d'influer sur l'histoire, directement en fonction des actes que vous faites, un petit peu également comme dans les Infamous, aussi sur PlayStation, où lorsqu'on faisait une bonne action, on gagnait du bonus, et lorsqu'on faisait une mauvaise action, on avait du malus, et une jauge qui se remplissait dans un sens et dans l'autre, et on pouvait apprendre, du coup, différents types de sorts, soit des sorts bénéfiques et puissants, soit des sorts maléfiques et, ouais, plus puissants, les sorts maléfiques étaient beaucoup plus puissants, ce qui, au final, n'est pas totalement faux, les méchants ont tendance à être beaucoup plus forts, mais beaucoup moins malins, j'ai pas compris dans ce genre de trucs, c'est-à-dire qu'il y a un moment, dans les films et dans les bouquins, les méchants, ils sont tellement sœurs d'eux, genre, « Waouh, je suis méchant, je suis méchant, et là, tu es le gentil, tu as ma merci, mais par contre, je vais pas te tuer tout de suite, non, bah non, là, je pourrais te tuer, comme ça, ça fait déjà deux heures que tu nous rabats les caquets avec tes histoires, ça fait deux heures que tu nous fais chier, ça fait six bouquins que tu nous emmerdes, mais t'es devant moi, je vais pas te tuer, je vais prendre le temps de t'expliquer mon plan maléfique. » Voilà, ils manquent un peu de jugeote, mais par contre, ils ont des sorts beaucoup plus puissants, parce que Harry Potter, lui, il utilise pas Vada Kedavra, lui, il utilise Expelliarmus pour désarmer l'ennemi, quand lui, en face, il utilise Vada Kedavra, bon, bref, en tout cas, voilà. Un nouveau système de magie, nouveau système de magie, à voir ce que ça apporte par rapport aux autres jeux, on peut voir d'ailleurs dans la vidéo, peut-être que je vous la mettrai là, ou ici, je ne sais pas, que sais-je ? Donc du coup, on le voit dedans qu'on peut se balader dans les environnements en utilisant l'humos du bout de sa baguette magique en l'éclairant, on voit qu'on est dans certains environnements assez sombres, je suis ultra méga IP, je sais pas si tu le sens derrière ton écran, mais ça me hype de fou, désolé de pointer ma baguette contre toi, ça se fait pas trop. Et donc du coup, on voit aussi la destruction environnementale, on voit le personnage qui tire avec sa baguette sur une porte, la porte explose, et il y a des débris de porte qui transpercent un gobelin qui est derrière, on voit un plafond qui s'effondre, est-ce que c'est des environnements scriptés ? C'est possible au cours de certaines missions, encore une fois, on est sur une supposée sortie pour ce titre, mais la vidéo quand même envoie clairement du lourd et la personne qui l'a fait a un grand talent par rapport à ça. On espère aussi des matchs de Quidditch, t'imagines, on a des matchs de Quidditch, mais des vrais matchs de Quidditch, et à la limite, refaites-nous un jeu entièrement de Quidditch, ça pourrait être super cool. Il me semble qu'il y en avait un qui était sorti sur Game Boy Advance que j'avais eu, qui était trop trop bien. Changer le destin de Poudlard, voilà, ça revient avec mal ou bien, bénéfique, maléfique, 8 types différents de sorciers, et là, encore une fois, ça permettra bien de personnaliser son expérience, donc déjà, homme ou femme, ça je pense que clairement, on le voit dans la vidéo, vous allez pouvoir personnaliser votre personnage, que ce soit le visuel, que ce soit le physique, les cheveux, etc., mettre des points de compétences différents, et du coup, des 8 types, des sorciers, alors qu'est-ce qu'ils entendent par 8 types de sorciers ? Est-ce qu'ils entendent, par exemple, des aurores ? Est-ce qu'ils entendent, voilà, tu seras à moitié, à moitié sorcier, à moitié moldu, ou alors complètement sorcier de deux parents sorciers, ou alors, je ne sais pas, que sais-je, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui peut arriver, ça peut être totalement ça, et pareil, on peut peut-être, du coup, après dans l'histoire, imaginer qu'il y aurait un lien avec Voldemort, et que potentiellement, cette histoire, qui sera très certainement aussi co-écrite, je suppose, par J.K. Rowling, parce que J.K. Rowling, elle ne laissera pas son oeuvre filée comme ça, les gars, il faut se le dire, J.K. Rowling, déjà qu'elle a eu du mal à publier les premiers romans chez Gallimard qui lui avaient refusé, là, maintenant, elle ne le lâche plus, Harry Potter, c'est un véritable gagne-pain, on le sait, ça fait des milliers, millions, millions, millions et de recettes, rien qu'à voir les baguettes qui vendent, 15,99€, s'il te plaît, c'est pas donné, mais j'ai craqué, encore une fois, oui, je l'ai acheté pour la vidéo, oui, oui, je suis faible, je suis faible, je suis atteint de collectionnites aigües, vous le savez sur la chaîne, vous le savez, bref, donc du coup, est-ce qu'on a d'autres informations ou pas, encore une fois, c'est une rumeur, nous vous communiquerons plus d'informations dès que nous en aurons, et bien évidemment, je serai là pour vous les relayer, mais également pour vous en parler plus en détail, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, juste ici là, juste ici dans l'espace commentaire, ce que vous, vous auriez envie de voir dans ce potentiel jeu Harry Potter, est-ce que ça vous hyperait un jeu comme ça, moi, ah oui, clairement, clairement ça me hyperait de malade mental, déjà que j'avais adoré les premiers volets qui nous avaient sortis, j'avais fait d'ailleurs sur Game Boy Advance les premiers Harry Potter, ils en avaient également sorti sur PC, qui était franchement plutôt bien foutu, et c'est vrai que les derniers étaient plutôt concentrés sur des jeux d'action où on avait des couvertures, on se mettait derrière des couvertures comme ça, on tirait avec sa baguette et on explosait des sorciers au fur et à mesure, on avançait, il y avait un petit peu moins d'exploration, il y avait un petit peu moins d'apprentissage de magie, et donc là, si ça pouvait revenir avec un jeu absolument méga bien construit, surtout développé par Warner, qui ont eu, si je ne dis pas de bêtises, la licence de la Terre du Mordor qui a cartonné, c'est vrai qu'ils ont fait vraiment des très bons jeux avec cette licence, et bien moi, je leur fais confiance et je pense que ça pourrait être une bonne chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux magiques qui sont juste ici, voilà. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, tiens regarde, abonne-toi à la chaîne, toi juste ici, là, regarde en l'ordre, tiens je te touche avec la baguette magique. Donc tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux également partager cette vidéo pour partager cette bonne nouvelle ou en tout cas ce beau leak, si on ne sait pas si c'est un leak ou si c'est une rumeur. Moi, j'aimerais beaucoup que ça soit un véritable leak. De toute façon, je vous tiendrai au courant par rapport à ça et du coup, bah moi je te dis à très très vite sur la chaîne ou pas, ça dépendra encore et toujours de toi derrière ton écran, Expelliarmus ! Sous-titrage ST' 501